Salut à tous l'équipe, c'est Matisse Pokémon, j'espère que vous allez bien ! On se reçoit aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, vidéo Story Time ! Comme vous avez pu le voir au niveau de la miniature, on va parler un petit peu des arnaques Pokémon que j'ai pu subir ou des tentatives d'arnaques que j'ai pu subir, comment notamment j'ai pu perdre 500€, comment j'ai pu perdre plusieurs centaines d'euros, etc. On va être sur 3 anecdotes que je vais vous expliquer et dont on va parler. Le but ça va être un petit peu que je vous raconte comment ça s'est passé, à quelle période et potentiellement un petit peu comment j'ai pu me faire avoir et surtout pour que vous, de votre côté, justement ça ne soit pas le cas. Et vous allez voir que la dernière anecdote elle est quand même assez dingue, on peut tous se faire avoir et c'est ce qui m'a fait comprendre que c'est assez fou et que je voulais justement faire ce genre de vidéos. Donc voilà, ça a été un petit peu tout l'intérêt, n'hésitez pas à les petits likes, les petits commentaires comme d'habitude pour le référencement, pour le faire aussi et surtout vos retours, pour aussi que les autres justement puissent être au courant. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner également, si vous appréciez un petit peu plus ce genre de vidéos, Story Time, j'en ferai peut-être un petit peu plus régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, puis bah c'est parti, on commence directement avec la première anecdote. Au niveau des anecdotes, vous allez voir, ça va être sur une logique assez temporelle, presque les premières arnaques que j'ai eues jusqu'à la dernière et vous allez voir que mine de rien, encore une fois, au tout début j'étais quelqu'un de très peu expérimenté, voire un gros double, typiquement, et par la suite j'étais quand même nettement plus expérimenté et pour autant, j'ai failli me faire avoir quand même. Donc c'est là où vous allez voir qu'il y a quand même un intérêt et je pense que chacun d'entre nous va s'y retrouver soit avec eux ou potentiellement peut revivre ce genre de situation. Donc la première anecdote en fait, pour vous donner un petit peu de contexte, c'était dans mes débuts. Il y a pas mal de personnes qui le savent, mais moi quand j'ai commencé et quand j'ai repris Pokémon, en fait c'est lié aux vidéos de Michou, typiquement quand il a fait son ouverture set de base, ça m'a énormément donné l'eau à la bouche. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on dit souvent une ouverture d'une display set de base qui coûte à peu près 50 000 euros, on peut avoir du drac au feu, on peut avoir des cartes de fou. Mais il en reste combien des euros là ? Il en reste normalement une. Et typiquement, c'est de par cette vidéo, je retombe dedans, je prends un kiff total en visionnant cette vidéo, vraiment ça me fait kiffer, je retombe un petit peu en enfance, etc. Et je me dis ok, je vais faire la même chose, j'ai envie de me faire kiffer et je vais faire en sorte justement de trouver des boosters pour ouvrir des boosters un petit peu anciens. Bon, assez rapidement, je vous cache pas que je suis tombé dans une situation où j'ai vite compris que ça allait être un petit peu compliqué, parce que je n'avais pas les finances de dépenser 50 000 euros pour acquérir justement ces boosters là. Donc je me suis ravisé plutôt sur du récent. Je pense qu'on a été beaucoup d'ailleurs à être dans ce cas là. Et effectivement, entre un booster qui vaut plusieurs milliers d'euros et des boosters qui vaut quelques euros, je me suis plutôt remonté sur du récent. Donc du coup, voilà, je fais mes petites recherches, je vois pas mal de petites choses, etc. Je vois pas mal de displays, je vois des displays où on peut avoir du drac au feu. Parce que bon les gars, pour ceux qui me connaissent, bon voilà, moi je suis quelqu'un qui est fan un petit peu de ces pokémons des premières générations, etc. Donc forcément, je suis comme un dingue, je vois du XY Evolution, je vois pas mal de série et tout. Un petit peu plus ancienne en plus. Je me dis, allez, c'est parti, on commence. Hop, les petites commandes se font. On prend par-ci, par-là. Je fais attention à aucun site, je connais rien, etc. Je prends. Vous voyez plus ou moins là où on va en venir. Mais bon voilà, jusque là, j'ai aucune inquiétude. Je suis plutôt content, tout se passe bien, etc. J'ai hâte de recevoir mes displays, je vais encore d'autres vidéos, etc. Donc je suis comme un dingue. Et j'ai été comme un dingue pendant pas très très longtemps. Les displays, en plus, je crois que je me demande si je n'avais pas commandé au même moment, j'avais commandé une display XY Evolution, j'avais commandé du Soleil et Lune, et j'avais commandé aussi du Épée et Bouclier, les séries qui étaient en cours. Je ne dis pas le montant, mais vous allez comprendre. Donc voilà, les displays commençaient à arriver. En fait, je me dis, je vais attendre de tout recevoir pour justement tout ouvrir, faire un méga kiff, prendre tous les boosters et limite ouvrir comme un cochon, quoi. Donc je récupère tout. Hop, je ne sais plus exactement combien j'en avais, mais je crois que j'en avais entre 7 et 10 à peu près. Et bon, typiquement, j'ai conservé les objets du crime, donc je vais vous les montrer. Voici ce que je reçois sur le papier. Quand c'est comme ça, honnêtement, pour beaucoup, il y a des fois où, bon, si tu ne fais pas attention à pas mal de choses, tu ne pourrais pas capter. Et en fait, au moment où j'ai été amené à ouvrir, je vais vous montrer, tous les boosters ont été de la même logique. On se retrouve avec ce type de booster, les petits crocs qui n'existent pas. On sait forcément que c'est des faux, mais je ne savais pas. Donc je n'étais prévenu sur rien. Et en fait, j'avais acheté que des displays fausses. Assez rapidement, les gars, quand j'ai découvert ce genre de carte-là, avec une texture qui est comme ça, où vous voyez bien, il n'y a aucun relief. Et pour comparer, voilà, une carte plus récente, donc vous voyez le Pikachu, là, avec ce genre de carte, bon, j'en avais ouvert quand même quelques-unes que j'avais réussi à trouver, justement, en magasin. Et bien, j'ai quand même très, très vite compris. Et là, la grosse contrainte, vous allez me dire, c'est pas mal, Mathis, tu renvoies et tu récupères ton argent. Et bien, effectivement, sur le papier, vous avez totalement raison. Et je vous rejoins, c'est ce que je me suis dit. Cependant, la contrainte, c'est que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Les entreprises qui, justement, s'occupaient de l'expédition, enfin, voilà, qui vendaient ces trucs-là, et bien, forcément, elles étaient au courant et elles ont profité de la situation et du fait qu'il y avait beaucoup de faux et qu'en fait, dans les faits, ils ont le droit, entre guillemets, de vendre ça parce que tant que c'est bien identifié, puis c'est écrit en tout petit. Et là, contrainte, les gars, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez et que, du coup, vous voyez que c'est des cartes comme ça à l'intérieur, parce que vu tout ce que j'ai ici, j'en ai quand même pas mal ouvert et j'ai ouvert, concrètement, plusieurs boosters de chacune des displays. Donc, voilà. Mon erreur a été d'ouvrir ces displays-là et à partir de ce moment-là, plus aucun remboursement possible. Donc, voilà comment pour ma première situation et de l'un de mes premiers achats, j'ai perdu à peu près 500 euros parce qu'on était sur des displays qui avoissinaient les 50 euros et quand j'en ai parlé avec des personnes, elles m'ont dit, mais t'es stupide. Et effectivement, je l'étais parce que des displays à ce prix-là, à ce moment-là, déjà que c'était une pénurie, donc encore moins logique, mais ça n'existait pas. Je voulais vous parler de cette petite anecdote déjà pour vous dire qu'on est tous pareils, les gars. On est tous passés par là. J'en parlais avec ma conjointe qui, elle, a commencé sa collection. L'avantage qu'elle a, elle, c'est d'être quelqu'un de prévenu et donc forcément, on ne passe pas par ces erreurs-là. Mais je vous rassure, toutes les personnes qui ont commencé Pokémon m'ont dépassé par là et on a tous fait en grande partie du faux. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires vos expériences par rapport à ça, mais j'ai niqué 500 balles. Et malheureusement, ce n'est pas la dernière fois que je vais niquer de la thune et que je vais me faire naquer. Donc, voilà. Vous avez vu, première anecdote, on est, voilà, Mathis Lenoubito, le débutant qui commence à découvrir Pokémon, etc. Donc, on va dire que, bon, on peut être un peu tolérant avec lui. Il n'est pas trop prévenu. Bon, voilà. Il ne sait pas trop. Il n'a pas regardé grand-chose. Donc, voilà. Ça faute un peu, mais on le pardonne, entre guillemets. Parti pour la deuxième anecdote. Pour la plupart qui me suivaient depuis longtemps, vous le savez, j'ai toujours été dans une logique de vous parler et de mettre en exact, justement, les bons plans, les choses qui me paraissaient intéressantes. Il y a eu une période où on a pu récupérer du Évolution Céleste. Vous savez, là où je vais en venir pour ceux qui ont vu cette vidéo-là. L'important, là, de ce que je vais vous dire, c'est la suite parce qu'il y a eu une suite et c'est tout l'intérêt, justement, de tout ça. Mais concrètement, voilà, il y a eu des retours en Dispé Évolution Céleste et en fait, qui étaient dans des tabacs. Pour ceux qui savent un petit peu ce qui se passe au tabac, vous savez que ça peut vite puer les tabacs. Moi, j'en avais entendu parler, mais de ce que j'avais cru comprendre, je captais que surtout, c'était en fonction du tabac et de la personne qui tenait le tabac, en fait. Soit, justement, elle est malhonnête, elle ne dit pas les choses et elle ne dit pas qu'il y a du pesé et des choses comme ça. Et dans quel cas, il y a des magouilles et il y a des choses qui peuvent être bizarres. Et moi, au niveau de mon tabac, j'avais le sentiment que ce n'était pas le cas. On arrive au mois de mai, moi, où c'est mon ami, il resserre. Voilà, je suis comme un dingue. Je me dis, c'est super, il y a Retour d'Évolution Céleste qui est l'une des séries les plus kiffantes. Alors, dégueulasse à ouvrir, mais quand on top des choses, c'est extrêmement kiffant. Donc, je me dis, vas-y, let's go. Je vais me prendre une petite display d'Évolution Céleste. En plus, je crois qu'au niveau de ma tabatière, oui, je sais que ça ne se dit pas, les gars, mais j'adore dire ce terme-là. Je crois qu'au niveau de ma tabatière, de ce que j'avais cru voir, il lui en restait. Donc, je me dis, vas-y, let's go. Je vais en prendre une. J'avais déjà vu une vidéo où il parlait de pesage et où il parlait de possibilité de se faire avoir justement en tabac. Et vous voyez le postulat que je vous explique avec la personne que je connais. C'est quelqu'un qui, en plus, ce n'est pas très très loin de chez moi, donc, j'y vais pas régulièrement, mais ça m'arrive d'y aller. Donc, on échange, etc. Et donc, du coup, je reviens. Je vais essayer de vous montrer un petit peu des images parce que j'en ai fait une vidéo, carrément, les gars, mais ce qui est important, c'est la suite. Et en fait, j'ouvre la display et concrètement, au bout de quelques boosters, je capte que ça pue un peu. Et il était déjà question de pesage assez important justement sur l'évolution Céleste, comme je vous le disais. Et en fait, passé 4-5 boosters, je me rends compte que, concrètement, la display, pris justement du tabac. Et du coup, je me dis, je vais me régaler. Imaginez ma déception, les dégoûts quand j'ai ouvert les 4-5 premiers boosters. Et j'ai ouvert jusqu'à la fin parce que je voulais absolument aussi, de manière transparente, justement, parler et montrer à quel point, justement, il y avait une arnaque sur l'évolution Céleste et surtout sur la situation liée au tabac. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais tu aurais mieux fait de redonner le reste de la display et tu aurais été remboursé. Et effectivement, moi, dans ma tête, j'avais le sentiment de pouvoir ramener la display, de ramener la display vite plutôt et de dire du coup, voilà, voici ma vidéo, voici ce qui s'est passé, il y a une arnaque, vous m'avez, entre guillemets, baisé, excusez-moi du terme, mais du coup, je veux un remboursement. Ce qui, a priori, paraît quand même assez logique. Vous allez à un endroit, vous vous payez pour un truc, finalement, vous n'avez pas l'effet escompté, forcément, vous avez le sentiment d'être redevable et qu'on puisse vous rembourser. Et sauf que de par les commentaires et de par ce que je voyais, les retours étaient que, en fait, Pokémon et Asmodee sont dans une logique un petit peu de floue étant donné qu'en fait, il n'y a pas de garantie de récupérer des choses dans les displays. Alors, nous, on le sait, on le sait pertinemment qu'il y a toujours un minimum de hits dans des choses qui ne sont pas pesées, mais en fait, ce n'est pas écrit sur la display. Il n'est pas écrit que justement, vous aurez un minimum de 5 hits. Donc, à partir de ce postulat-là, eh bien, en fait, j'étais désé parce que quand je suis retourné voir ma burealiste, donc ma tabatière, je lui ai dit, excusez-moi, mais là, il y a un gros problème. J'ai eu ça, c'est impossible. Donc, ça veut dire que vous laissez des gens peser. Or, et c'est là, les gars, la chose la plus importante que j'aurais peut-être pu vous dire avant, c'est quelqu'un en qui j'avais confiance. C'est quelqu'un en qui j'avais déjà eu plein d'échanges et qui m'avait dit, non, moi, le pesage, il est hors de question que ça se fasse ici et je ne le fais pas et je ne vois pas l'intérêt. Et elle fait ça à quelqu'un à qui je passe régulièrement, donc je suis un client. Et en plus, on passe souvent de Pokémon. Donc, ça veut dire que moi, il n'y a aucune possibilité d'attaquer entre guillemets, aucune possibilité de recours. Et je ne vous cache pas que les gars, ça a été assez dingue. Et d'ailleurs, vous l'apprenez ici parce que je ne voulais même pas reparler, je t'ai dégoûté. Et honnêtement, j'ai vraiment subi une forme d'injustice où en fait, on n'a aucune possibilité de retour, de remboursement, d'attaque ou quoi. Parce que de par cette situation liée à se modder et de par le fait qu'il n'y ait aucun garantie, aucun hit de garantie, je me suis retrouvé à me faire totalement avoir. Et je ne vous cache pas que les gars, ce sentiment que j'ai, c'est comme si j'avais quelqu'un qui... Je vais me lever, c'est comme si j'avais quelqu'un qui était debout comme ça, le petit short d'été, et que moi, là, en fait, j'étais par terre et qu'en fait, il me faisait pipi dessus. Et ça revient à la même chose. Et j'ai fait la métaphore à Nolouen et Nolouen, elle m'a dit que ça revient même encore plus loin. Ça revient au fait que même si tu veux partir, tu veux te décaler, bon déjà, on t'a fait pipi dessus, c'est une dingue. Mais si tu as envie de te décaler pour justement qu'on te fasse pipi dessus, en fait, la personne, elle s'en fout tellement qu'elle se décale elle-même et elle continue. Et les gars, je ne vous cache pas que cette métaphore, pour moi, c'est tellement le cas et c'est tellement réel. C'est ce que j'ai véritablement vécu. Une viraliste à qui, voilà, quand j'ai acheté des choses ou quoi, que je vais prendre au tabac, je passerai chez elle. Et en fait, concrètement, voilà, aucun scrupule et aucun problème. Et vous allez me dire mais c'est peut-être un employé ou un truc comme ça, c'est possible. Mais il y en a peu et en plus de ça, elle chapeaute tout. Donc, il y a quand même très peu de chances et quand bien même c'est l'employé, tu dois être responsable de ton magasin et donc du coup, tu dois être au courant de tout ça. Et donc, le résultat et la conclusion de tout ça, l'équipe, c'est concrètement, je n'achète plus de booster en tabac. C'est un petit peu dommage pour les buralistes mais entre guillemets, il y en a énormément qui le font donc ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ce n'est pas mon problème et donc, je parle du principe que 90% à 95% des boosters lose. Alors, écarlate et violette, c'est moins facile pour peser mais en tout cas, épée et bouclier, c'est peut-être le cas. Épée et bouclier, je parle du principe que 90% à 95% des boosters qui vont être récupérés en tabac ou en presse, en tout ça, c'est du pesé et très régulièrement, forcément, c'est du léger. Donc là, je l'ai subi et je ne vous cache pas que les gars, dans ce genre c'est exactement ça. Je suis là et il me fait et on a quelqu'un qui me pisse dessus. Ça va bien, excusez-moi pour les enfants mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que ce soit le moins hard mais le plus imagé et là, je pense que je ne peux pas faire mieux. Donc là, voilà, situation où je ne peux vraiment rien faire donc Mathis, on va dire même un petit peu plus expérimenté qu'il se fait toujours avoir et un petit peu plus tardivement, il n'y a pas très longtemps, les gars, on arrive sur, on peut dire, un Mathis qui est quand même assez expérimenté qui est au fait de pas mal de choses, vous faites pas mal d'arnaques, vous faites de, voilà, franchement, de beaucoup de choses qui se passent dans le monde de Pokémon qui d'ailleurs, dès qu'il y a quoi que ce soit, essayez de vous parler pour justement vous prévenir de toutes les choses qui à mon sens semblent dingues parce que moi, je suis quelqu'un de très régalien, très porté sur la justice et tout, il y a des choses qui me paraissent sol donc je suis obligé d'en parler. Je suis au courant de quand même parler de choses, etc. Donc je fais attention à pas mal de choses et tout, aucun problème, je ne vends pas, j'achète peu donc dans les faits, je n'ai pas de problème. Il arrive les gars 151, donc 3.5 où vous savez très bien, je suis totalement transparent avec vous, je vous en parle tout le temps, j'achète souvent un coffret par exemple pour l'Ultra Premium, j'achète un coffret pour moi et un coffret aussi pour l'ouverture donc sur du CD et sur de l'ouverture et forcément, quand je les trouve avant, je préfère parce que je peux faire ma vidéo et carte plus, ensuite, m'envoie justement une Ultra Premium si les quantités sont plutôt cohérentes pour lui. Je ne vous cache pas que même il y a eu le cas il y a un an pour l'UPC, c'était dans son intérêt que je le trouve moi-même et après, on s'est un petit peu arrangé entre nous mais pouvoir proposer à la boutique un certain nombre de quantités c'était mieux comme ça. Et donc là, il me dit finalement non, t'inquiète, c'est bon, je vais avoir assez de quantités donc finalement, je vais pouvoir t'en renvoyer un. Donc moi, j'en avais acheté un pour l'ouverture, j'en avais acheté un pour du CD donc je me dis bon ben voilà, je vais revendre celui que j'avais pour le CD je ne vous cache pas que forcément, avec la carte plus, je vais toucher un petit peu moins cher mais donc l'autre j'avais acheté je crois que c'était à Jouer Club j'avais dû l'acheter 170 euros ou à Micromanie j'achète 170 balles et donc je me dis ok, bon ben je vais le revendre ce montant là donc je ne sais pas comment vous voyez la chose mais un coffret ultra new au moment où c'était revendu et au moment où c'était où ça se vendait pas mal on était plutôt aux alentours des 190, 200, voire 220 euros donc vraiment, je me dis je me fais kiffer je le mets à ce prix là comme ça quelqu'un va être content etc et puis moi, au moins je ne perds pas d'argent tout le monde est content donc sur le papier je me dis vas-y bon ben nickel voilà on est sur la vente de produits CD je passe par Vinted pour que ce soit plus simple et tout je me dis bon ben nickel on est sur un bon prix la personne qui achète c'est quelqu'un qui a je crois 800 et quelques évaluations moi de mon côté j'avais pris un petit peu les devants j'avais pris des photos j'avais fait une bonne annonce etc et dans l'échange de la personne elle me fait comprendre en gros qu'elle est super contente de l'avoir trouvé à ce prix là et tout et que voilà c'est plutôt cool quoi donc je me dis ok ben nickel parfait tout le monde est content super bon ben nickel honnêtement je m'étais dit que bon à ce prix là etc il y a peu de chance que ça puisse me faire embêter donc hop ça se passe le fait j'envoie et tout et je crois que j'avais même pas pris le fait de prendre en vidéo tellement je vois des trucs 800 évaluations 5 sur 5 en moyenne ou 4 sur 75 enfin bref tout allait à l'être propre etc et je me dis ok bon ben top et en fait donc du coup j'envoie et je sais pas déjà pourquoi la personne déjà m'échangait pas mal et à partir du moment où l'envoi est parti plus de son plus d'image je me dis bon ok elle est occupée sûrement etc et en fait au moment où elle reçoit donc bah pour tous ceux qui ont déjà vendu sur Vinted ou quoi vous le savez vous avez une notification qui dit que la personne a bien récupéré le colis et elle a je sais plus quelques heures quelques même quelques jours pour valider le fait qu'il n'y ait pas de problème donc moi je me dis ok bah nickel elle a récupéré et dans l'heure l'heure et demie qui suit je reçois un litige une demande de litige donc là je me dis ouais mais c'est quoi ce délire on est sur un produit scellé les gars pour vous donner un ordre d'idée c'est comme si en gros j'envoyais ça ce coffret Pokémon Go imaginons que ce coffret Pokémon Go là vous l'envoyez comme ça pour vous il va arriver comme ça elle est dans le pire des cas il sera peut-être il sera peut-être un petit peu défoncé ça peut arriver de temps en temps avec les transporteurs mais voilà moi c'était un petit peu mon inquiétude ça allait pas plus loin mais les gars les gens c'était malade je vous le dis et c'est pour ça que je voulais absolument aussi vous faire cette vidéo là pour un petit peu story time pour vous parler de tout ça pour qu'à la fois vous fassiez du retour dans les commentaires mais aussi que vous preniez en compte ce que je vous dis je suis tombé en fait sur quelqu'un qui je pense n'était pas à son coup d'essai bien loin de là parce que vu comment ça a été ficelé elle a été ultra intelligente dans la façon de faire donc litige au bout d'une heure et demie et en fait son propos ça a été j'ai ouvert le coffret donc c'est le coffret ultra premium new pour tous ceux qui l'ont ouvert je pense que vous voyez très bien je vous le remettrai au pire à l'image on est sur un coffret qui est quand même assez malèze pour l'avoir ouvert quand vous l'ouvrez régulièrement on a 3 cartes promo en fait qui sont dans le coffret qui sont bloquées on va dire et moi quand j'ai ouvert mon coffret on peut le voir sur ma vidéo YouTube j'ai la carte gold qui était à l'envers qui était même tombée dans qui était tombée dans le coffret et en fait la femme elle m'explique parce que c'était une femme elle me dit ouais c'est bizarre quand j'ai ouvert le coffret déjà le scellage il me paraissait chelou ok bah moi il m'a pas paraissé chelou parce que quand j'ai acheté bon voilà j'ai acheté en magasin au moment où c'est sorti donc il n'y avait pas de possible problème de scellage elle me dit ça je me dis ok bon je me dis bon après bah elle peut dire ça tu vois et elle me dit j'ai ouvert le coffret à l'intérieur tout était presque à l'envers etc donc bah jusque là ça me choque pas tant que ça parce que moi même je l'ai vécu donc je lui dis bah n'hésitez pas à regarder des vidéos YouTube moi aussi j'ai vu ça et j'ai vu que justement il y avait des situations comme ça et en fait assez tôt la femme elle me fait comprendre que concrètement c'est pas normal que ça voit que c'est du recelage d'où l'intérêt du coup du litige et en gros elle me fait comprendre bah soit je la rembourse ou soit bah concrètement elle va faire une demande et elle va continuer dans le litige pour justement bah moi je me fasse entre guillemets pour en fait contrer ça normalement il faut renvoyer sauf que pour renvoyer le colis bah il faut qu'il soit conforme à comment il a été envoyé sauf que moi il a été envoyé de manière scellée donc la personne en plus me dit y'a rien eu dans les boosters donc la meuf c'est quand même dingue et c'est pour ça que je vous dis dans ce cas de figure si vous l'avez vous êtes sûr et certain de tomber face à une personne malonnette mais la personne elle me dit le scellage déjà il était chelou ok bah si déjà le scellage il est chelou tu renvoies tu te poses pas de questions tu mets un litige tu dis que tu veux pas te poser de questions et tu renvoies sauf que bah ouais mais vu que t'as acheté un Nutramiou à un bon prix forcément que ça t'embête de renvoyer ça tu sais très bien que tu le rachèteras pas ce prix là ensuite la femme elle dit les boosters ils paraissent recoller bah je suis d'accord ok si tu veux mais quand bien même encore une fois moi je vois des boosters qui paraissent recoller bah je les ouvre pas je ne ris pas au loup une fois que j'ai vu la chose je ris au loup directement donc le scellage les boosters ensuite l'écart qui n'était pas au bon endroit je lui dis bah regardez des vidéos YouTube y'a déjà plein de cas qui sont comme ça et la femme en fait on comprend très très vite qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle veut pas mais que ce que je comprends c'est qu'elle me dit de toute façon on est sur un produit qui est censé être non scellé parce qu'on est sur Vinted on vend des produits qui sont pas neufs et en fait c'est là où il y a un flou sur Vinted c'est que faites attention au fait de vendre des produits scellés parce que si la personne l'ouvre et qu'elle dit en gros bah voilà moi y'a eu un problème au niveau de l'ouverture ou quoi et bah en fait même s'il y a des photos Vinted ne pourra pas garantir le scellage parce que Vinted ne sont pas des pros dans le scellage et surtout Vinted est connu pour justement être une plateforme de revente de produits qui ne sont pas des produits neufs et c'est là où en fait il y a un flou et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui justement bah a compris un petit peu la situation et moi je lui ai dit bah écoutez madame c'est simple soit elle me renvoie les éléments et dans quel cas bah en fait ça prouve de sa bonne foi mais en fait elle peut pas le renvoyer parce que dans les faits les boosters sont ouverts le produit n'est plus scellé et les cartes sont plus au bon endroit donc vous comprenez entre une valeur du coffret scellé et la valeur de ce qu'on va me renvoyer on est plus du tout dans la même chose et en fait de ce que j'ai compris à la fin la personne bah du coup ne pouvait pas renvoyer donc j'ai bien été payé mais sauf que les gars il y avait deux possibilités soit en gros je ne faisais pas de réclamation et dans quel cas et bah en fait elle conservait le coffret plus l'argent parce qu'en fait j'ai une tête partie du principe que c'était du coup du vol et lui aurait restitué l'argent ou soit il y a l'autre option où c'est quand tu prends un petit peu plus de temps et que bah du coup moi je comprenais pas en plus donc tu fripes un petit peu tu te dis bon ok tranquille tout va rentrer dans l'ordre et tout parce que je crois que t'as un certain temps pour justement bah répondre aux litiges et si tu réponds pas aux litiges bah encore une fois en fait ça démontre que t'es de mauvaise foi et donc du coup la personne a gagné et c'est là où je vous cache pas que les gars bah si en fait je me retrouvais dans une des deux situations où j'avais mal fait la chose et que j'avais un petit peu paniqué ou quoi bah en fait tu peux vite te retrouver dans une situation où la personne bah dépense un montant qui est déjà bien plus intéressant que ce qui se fait et en plus est remboursé et gagne le coffret et c'est là où je me suis dit mais c'est dingue c'est affolant d'être dans une logique comme ça et c'est là où je trouve ça hyper injuste encore une fois par rapport à Vinted Vinted il protège très régulièrement les acheteurs mais les vendeurs ils en ont rien à foutre excusez moi du terme mais c'est une réalité ils en ont rien à secouer on était sur une première vente sur quelque chose d'assez rare sur un certain montant etc et donc bah en fait ce qui fait que maintenant je passe même plus sur Vinted parce que je sais très bien c'est des choses qui existent j'en ai déjà encore entendu parler il y a pas très très longtemps et moi j'ai eu de la chance donc si vous regardez bien les gars dans toutes les situations d'arnaques que j'ai pu vivre la première bon c'est de par mon incompétence on va dire mon manque de connaissance poser des questions aux gens qui ont on va dire ont certaines connaissances dans le milieu de Pokémon ne partez pas du principe que vous allez passer pour des gogoles et quand bien même c'est le cas on s'en fout la chose la plus importante c'est que vous recueilliez un maximum d'informations pour justement ne pas vous retrouver dans ces situations là et moi je vous cache pas que la première j'aurais pu l'éviter la deuxième évolution céleste c'était mon cadeau je voulais vraiment faire kiffer donc malheureusement tant que je vivais pas je pouvais pas le savoir et la troisième les gars quand vous voyez la situation en fait à aucun moment je pouvais savoir que j'étais dans ce genre de cas donc en ayant on va dire un certain nombre d'informations bah les premières vous pouvez les éviter mais quand bien même vous êtes dans cette situation là mais ça ne garantira pas le fait que vous ne me ferez jamais arnaquer donc voilà je trouvais ça ultra intéressant de faire un petit peu cette story time pour vous parler moi des situations que j'ai vécues et du coup n'hésitez pas à vous encore une fois de me faire votre retour dans les commentaires parce que je trouve ça hyper intéressant n'hésitez pas également à me dire si vous voulez qu'on soit dans cette logique là on en fera pas toutes les semaines mais un petit peu plus régulièrement éventuellement même avec vos anecdotes à vous on fait des mix même limite on fait vrai faux et c'est à vous de découvrir et de trouver justement quels étaient les vrais et quels étaient les fausses mais en tout cas je trouve ça très intéressant j'adore parler je pense que ça se voit et vous le savez très bien donc voilà j'attends votre tour dans les commentaires c'était Matisse Pokémon n'hésitez pas le petit like c'est l'une des premières fois que je fais ce type de vidéo story time etc donc ce sera hyper important pour moi donc n'hésitez surtout pas à vous abonner également beaucoup de choses à amir je prépare de lourds contenus pour septembre honnêtement j'ai trop hâte de vous montrer tout ça avec du monde en plus donc ça fait extrêmement plaisir donc voilà n'hésitez surtout pas à vous abonner et on va se retrouver ce lundi à 18h30 l'équipe en live sur Youtube avec Nolven qui sera en ma compagnie pour du 6.5 et du duo pack et croyez moi l'équipe ça va péter ça risque d'être comme ça du coup la bise